Je n'ai pas aimé les paroles de Gérard Depardieu dans le magazine Complément d'enquête diffusé le 7 décembre sur France 2, mais j'aime encore moins ceux qui l'attaquent depuis un mois. Je n'aime pas leurs mots, je n'aime pas leurs postures, je n'aime pas leurs dictates. Je soupçonne chez ces procureurs un plaisir à déboulonner une statue. Il existe des causes nobles, soutenues par des motivations qui ne le sont pas. La vie n'est pas élégante, évitons d'être comme elle. Je vois aussi chez ces censeurs une façon de faire parler de soi à bon compte. J'ai lu la tribune, signée par 600 personnalités du monde des arts et des lettres. J'ai découvert des noms que je ne connaissais pas, qui sont ces comédiens sans public, ces écrivains sans lecteurs, ces artistes sans talent. Ils habitent dans les arrières-cuisines du succès. Les ratés ne vous rateront pas, disait Bernanos, au nom de la morale ou de la moraline. Ils tiennent leur revanche, Depardieu est un homme à terre. Les sangrades ont le vin triste, ils sentent le beurre rance. Le fiel coule dans leurs veines. Il reste pour égayer leur enfer le malheur des victorieux. Si une disgrâce frappe un héros de notre temps, les malfaisants le sourirent. Depardieu avait tout, il n'a plus rien. La mauvaise fortune du plus grand comédien de sa génération éponge quelques secondes le chagrin causé par une destinée sans éclats. Tu ne la voyais pas comme ça ta vie ? Pas d'attache et caisse quand t'étais petit, etc. Alain Souchon a tout dit dans une de mes chansons préférées de la variété française. Doucement la vit à Mikao. Je connais ces accusateurs publics qui avancent la vertu en bordoulière. « Allez écouter, elles seraient la cause de leur échec. » L'époque est morale mais les indignations sont sélectives. Quand une religion renvoie les femmes au Moyen-Âge dans quelques quartiers de France, complément d'enquête n'investigue pas. Complément d'enquête garde ses flèches et son curare pour Cyril Hanouna ou Philippe de Villiers comme si l'un et l'autre représentaient une menace pour la France. Complément d'enquête est l'enfant de France Dimanche et son présentateur, le fils du sapeur Camembert. Le rappeur Médine a signé avec 600 artistes contre Depardieu. Il avait qualifié l'essayiste Rachel Kahn, juive et petite fille, de déportée, de « rescampée » cet été. Il ne me semble pas que l'espace médiatique disqualifie cette tribune au regard de ceux qui la signent comme elle a jeté l'opprobre sur Yanis Esiadi. Le comédien a lancé la défense de Gérard Depardieu, il traîne deux boulets, il est proche de Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, il a écrit dans Causeur, le journal d'Élisabeth Lévy, deux poids, deux mesures et la règle d'or des bien-pensants. Aurélie Filippetti a compris comment avoir une page dans le journal Le Monde, chargée Depardieu, l'occasion était trop belle pour la disparue des radars que son grand talent a renvoyé aux affaires culturelles de la ville de Paris et accessoirement à l'anonymat. Madame Filippetti voit dans la défense de l'acteur l'influence de l'extrême droite, je vois dans les lignes de Madame Filippetti l'influence de la bêtise. L'extrême droite au secours des 68 arts jouisseurs, on aura tout vu. Une tribune défendue Depardieu le 25 décembre, la reculade des signataires qui expliquent qu'ils ont été aveuglés, qu'ils avaient mal compris, qu'ils sont désolés en dit long sur un milieu culturel qui supporte mal la voix dissidente. Courage, fuyons, est le mot d'ordre. Rares sont les univers où pèse une chape de plomb comme le monde de la culture en France. C'est d'autant plus étonnant qu'un artiste est par essence un franc-tireur, un soliste, un résistant. Mais non, aucune tête ne doit dépasser sitôt que les idées politiques sont avancées. Tous à gauche ! Et le mot d'ordre est malheur à ceux qui franchissent la ligne du camp du bien. Je comprends Jacques Weber, Patrice Lecomte ou Gérard Darmon, ils pensent à eux. La corruption me dégoûte, la vertu me donne le frisson. Je cite souvent Michel Audiard qui avait connu la période de l'épuration à partir de 1944. Je parle de l'épuration qui ne passait pas par les tribunaux judiciaires. Je parle de l'épuration dans la rue, sur le trottoir, au milieu des barricades. Je n'aime pas la meute. Le matraquage anti Depardieu déclenche une sympathie pour l'homme jeté au chien, comme disait qui vous savez. Je ne sais pas ce que feraient nos pères la morale et nos dames patronesses si venait le temps du trouble. Jean-Paul Sartre monta les mouches et huis clos sous l'occupation allemande en 1943 et 1944, quand Jean Gabin fut engagé volontaire dans les forces françaises combattantes. Avec sa folie, avec son génie, avec son esprit, qui sait si Depardieu ne partirait pas pour Londres en 1940 ? D'autres signeraient avec la Continentale, juraient tous les soirs au théâtre ou cachetonneraient à Radio Paris. Si je déteste la chasse à l'homme, la révolution MeToo fut indispensable. MeToo a dit stop à ceux qui se croient tout permis. MeToo a levé le voile sur des paroles, des attitudes, des habitudes d'un autre âge. MeToo a rendu inacceptable ce qui était toléré. Mais Aurélie Filippetti comprend-elle que la société patriarcale qu'elle attaque a permis la révolution MeToo ? Je connais les garçons, je ne suis pas toujours client, le zizi est la grande affaire de leur vie. Certains se croient irrésistibles, ils forcent, ils humilient, ils avilissent. Combien sont-ils parmi la jante masculine ? 10% ? 20% ? Plus encore ? Comment savoir ? MeToo a ouvert la boîte de Pandore, tant mieux. J'ai le sentiment que les jeunes femmes d'aujourd'hui pensent le monde d'hier comme un lupanard avec des loups enragés et des oies blanches. Elles se figurent leur père, leur grand-père, harceleurs, violeurs, prédateurs. Qu'elles sachent que c'est faux. Les boomers ne réclamaient pas une fellation dans une voiture à celle qu'ils voyaient pour la première fois. Mes amis étaient plutôt enclin à réfléchir. Avant de faire le premier pas, ils attendaient un signe, sans quoi ils ne tentaient rien de peur d'essuyer un échec. Je ne crois pas, mes amis, différents de la grande majorité des cadras, des quinquas et au-delà que j'ai croisés depuis l'adolescence. Que les millenials en soient convaincus, il existait jadis des hommes délicats, subtils, élégants, charmants, respectueux, etc. Défendre la présomption d'innocence, refuser le lynchage de libération et consorts ne fait pas de vous un avocat du monde d'hier. Emmanuel Macron l'a dit avec courage et détermination. Laissons Depardieu tranquille. La seule ligne qui soit digne dans cette affaire est celle du droit. Depardieu est mise en examen pour viol. La justice est saisie. La présomption d'innocence existe. Point final. ? Sous-titrage ST' 501